L'exercice numéro 2 La question c'est tracer la courbe de la tension de sortie Vs en la justifiant. Il y a un exemple pour l'amplificateur qui est en régime linéaire ou en régime de saturation. La différence entre le régime linéaire et le régime de saturation c'est qu'il faut la sortie. Il y a un exemple pour l'amplificateur, il faut la sortie liée à l'entrée V- soit par un fil ou bien une résistance, deux résistances en parallèle, deux résistances en série. Ce n'est pas possible. Mais quand vous avez une liaison entre la sortie et V-, on est en régime linéaire. Donc on va utiliser le régime linéaire. On va utiliser le régime linéaire afin de savoir la méthode de calcul. Si on est en régime linéaire, on va automatiquement. On va dire V+, V- et on va dire V+. Il y a un exemple pour l'amplificateur qui est en régime linéaire, mais en régime de saturation. Il y a un régime de saturation car il n'est pas lié ni à V+, ni à V-. Donc la sortie, mais chez lui, il y a un V+, il y a un V-. Il y a un type d'amplificateur en régime de saturation car il n'est pas lié des comparateurs. Il y a un comparateur qui est comparé entre V+, et V-. Il y a un exemple pour l'amplificateur. Si V+, est supérieur à V-, automatiquement, Vs égale à plus V saturation. Mais si V+, est inférieur à V-, donc Vs égale à moins V saturation. C'est-à-dire que la tension de sortie Vs est en régime linéaire. Soit qu'à t'essayez plus V saturation ou la moins V saturation. L'achnaïa plus V saturation ou moins V saturation. On a la tension d'alimentation. On a la tension d'alimentation d'amplificateur. Y a une plus V saturation ou la plus VCC. R'ha bha l'ha. Mouan V saturation, moins VCC. R'ha bha l'ha. Et dans les exercices, je vais vous montrer bien à l'alimentation. Qu'est-à-dire qu'à t'essayez plus 15 V ou moins 15 V ? Et qu'est-à-dire plus 20 V ou 0 V ? A l'achat de la tension d'alimentation que j'ai avancé. Donc cettestar des herramientes, je vais vous déncer en résumé la tension d'alimentation d'enregistrement. ici, nous avons un comparateur nous considérons que l'amplificateur a plus 15V ou moins 15V donc nous allons donner plus Vcc et ici, moins Vcc et nous allons voir les points qui sont ces parce qu'on peut changer la tension une tension qui est plus grande et nous allons voir les points et nous allons voir les points l'entrée V plus liée ou bien alimentée par la tension VE V plus, il y a VE ou V moins, il y a Vrf il y a la tension Vrf et donc nous allons dire V plus, il y a VE et donc il y a V plus ou Vrf il y a V moins nous allons aller ici, dans la partie ici ici, dans la zone il y a la tension VE qui est cette partie VE, c'est une tension sinistre variable la tension Vrf c'est une tension constant la tension Vrf il n'est pas la tension Vrf la tension VE c'est la tension Vrf on dit ve supérieur à vrf ve supérieur à vrf c'est-à-dire v plus supérieur à v moins et là on dit v s plus v s ve men est le point tel est le point fait de la zone ve inférieur à vrf ve inférieur à vrf c'est-à-dire que v plus inférieur à v moins ve supérieur à vrf c'est-à-dire v plus supérieur à v moins et là il y a la tension de sortie v s donc comme vous l'avez vu le comparateur il y a juste des sorties soit plus v s c ou moins v s c il y a la tension de sortie v s c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire